Si ce soir c'est au tour de Saint-Joseph d'être dévoilé, la nativité aura cette année à Schleital un petit air de Provence, avec des personnages plutôt inhabituels pour les Alsaciens. Un aveugle guidé par un enfant, pour montrer un peu que le monde des malades est aussi présent auprès de la crèche. Il est venu guérir les malades. Et puis on a un personnage un peu particulier des crèches des Centons de Provence, le ravi, cet homme joyeux, heureux, qui vient annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Un peu le simplet du village, mais qui sait accueillir cette bonne nouvelle qu'est la naissance de Jésus et qui va la partager à tout le monde. Les familles venues de 11 villages alentours seront bientôt là. Il est temps de sortir le vin chaud et de s'installer pour la petite représentation qui va suivre. A la manière de la pastorale provençale, ce soir, dans l'outre-forêt, on parle et on chante la nativité avec accent, s'il vous plaît. Le vent, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il faut préparer la route au Seigneur. C'est intéressant de faire découvrir ça aux enfants, que la crèche, ce n'est pas seulement quelque chose de figé dans le temps. Tout le monde est invité à la crèche, et aujourd'hui comme autrefois, et chacun à sa place. 3, 2, 1, 0. Voilà notre Saint-Joseph. Vient ensuite un moment convivial, agrémenté de vin chaud, de brédélé et de mandarine. Ça fait un lien, ça crée un lien au niveau de la paroisse, et puis c'est super. Je souhaitais redonner un sens au temps de l'Avent, qui est d'abord un temps de préparation, préparer son cœur, accueillir le Sauveur, et c'est un temps important, c'est quand même le carême d'hiver, il ne faut pas l'oublier. C'est un besoin de se retrouver, c'est un genre d'apaisement aussi. Ce soir, ils étaient une centaine à s'être déplacés dans le froid. Nul doute qu'ils seront présents pour les fenêtres suivantes.